Les membres engourdis par le sommeil 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 N'essaye pas de se sauver elle-même Elle cherche une trouée dans les feuillages Mais phrase suivante Quand vient le soir, une solitude finit par lui trouer le cœur Troué, troué Les repas partagés avec sa mère et sa grand-mère Où elle répète toujours les mêmes conversations La laisse sur sa fin Un repas qui laisse sur sa fin Un repas partagé Mais dont les conversations plongent dans la solitude Elle allume un écran pour tenter d'y voir clair Oui, effectivement, dans le noir, un écran crée de la clarté Mais devrait aussi créer du sens Et toute l'écriture de Caroline Repose sans arrêt sur ses jeux de contraste Une écriture qui paraît simple Parfois même un peu rêche Un peu trop dépouillée Mais qui moi me fascine par sa richesse Par le fait que Son jeu sur le présent Dans la description Lorsque la crise est passée L'adolescente se rend dans la salle de bain Elle mouille à peine son visage De légères taches, de rousseurs Parsème ses faussettes Une beauté sauvage émane de ses cheveux On est dans un présent Et on ne sait pas si c'est ce matin Cette description Ou si c'est valable depuis un moment Et c'est ce précaire permanent Qui est très touchant De la même façon que Malgré la fragilité Qui semble déjà la gagner au réveil Un brin de révolte Perce dans ses yeux C'est la révolte qui l'aveugle Ça perce ses yeux Alors qu'on vient de dire Qu'elle était victime d'aveuglement Voilà Tout ça est extrêmement ténu Extrêmement subtil Incroyablement maîtrisé Et fait de ce roman Qui est l'histoire d'une jeune fille Qui un jour décide de prendre un fusil Pour prendre en otage un garçon qu'elle aime Et une célébrité Ça fait de ce roman Pas seulement une histoire Mais de la littérature Donc je suis ravi que Caro soit là Même virtuellement Pour parler de ses bouquins Et je vous invite Et je vous invite vraiment A la lire Et à la lire En regardant chaque mot choisi Chaque mot Et pas là par hasard Même si elle s'en défend Alors non Je n'ai pas eu avec Caroline Solé De discussion récente au téléphone Sur la colère Et sur ses implications Et ses répercussions Dans la littérature Et la littérature jeunesse Mais j'ai pu trouver dans son roman La fille et le fusil Elle a juste expression De cette colère Donc c'est l'histoire d'une jeune fille Qui pète les plombs Et qui prend en otage Un beau jour Trois personnes Qui se trouvent autour d'elle Et Caroline Parle de cette colère Avec beaucoup de justesse Et de clarté Sans tomber dans le pathos Alors je vais vous lire un extrait C'est le moment du passage à l'acte Le moment où elle bascule justement Et bien Lou On se verra peut-être un jour à Paris Il a lancé cette formule tant de fois Ce n'est pas une interrogation Encore moins un souhait Juste un tic de langage Pour mettre fin à la discussion L'adolescente écarquille les yeux S'imaginant déjà quitter la ferme Pour les lumières de la ville Elle n'ose pas lui demander De préciser ce qu'il vient de dire Et elle frémit Lorsque l'homme retire la main de son épaule Sans plus d'explication Il lui tourne désormais le dos Pour franchir le seuil de la maison Réalisant qu'il ne passera rien de plus Lou sent un flash traverser ses pupilles Elle n'y voit plus rien Elle tend la main Pour trouver un support Tâtonne le mur en tremblant Et sa main heurte un objet glacé Elle la grippe Puisqu'ils ne veulent pas d'elle Alors ils n'y iront plus nulle part Le geste n'est pas prémédité Même si l'acte a tant de fois été fantasmé Le gravier crie sous les pas Le vent soulève la bâche à l'arrière du tracteur Qui se met à claquer contre la remorque Lou recouvre peu à peu la vue Mais le brouillard ne semble pas se dissiper Elle les entend s'éloigner Leurs chaussures s'enfoncent dans le sol boueux Et chacun de leurs pas est comme un coup de massue dans son cœur Rien ne se produit Elle n'a pas embrassé Phénix Elle n'a pas été sauvée par un homme puissant Rien ne changera Elle en creuvera Allez rentre Tu vas prendre foi S'inquiète sa mère Qui ne s'est pas aperçue Que Lou avait saisi le fusil Et le tenait serré contre sa jambe La grand-mère a la chair de poule sur son fauteuil Mais Lou ne ferme pas la porte Elle retient de toutes ses forces Une larme qui commence à perler au coin de son oeil Elle serre le poing La mâchoire Elle ne parvient pas à crier C'est un geste de désespoir Parce qu'elle ne trouve pas les mots Qu'elle ne comprend pas ce qu'elle ressent Parce qu'il faut mettre un terme à l'émotion immense Qui la submerge Elle soulève le fusil Elle se met en marche Ils ne l'entendent pas approcher Sous le déluge Mais bientôt l'homme sent un métal froid et rond Lui glacer la nuque Avec un dixième de seconde d'avance Le politicien a pressenti le drame Sans avoir le temps de se retourner Quand bien même Il aurait alors le canon du fusil entre les deux yeux Il lève les mains en l'air calmement Ce n'est pas la première fois qu'on le prend au dépourvu Ce n'est même pas la première fois qu'on le prend en otage Les visages hargneux des deux activistes Qu'il avait retenu plusieurs heures Dans le local surchauffé d'une usine Après une négociation qui avait mal tourné Lui traverse l'esprit Mais cette fois il n'y a aucun syndicaliste Ni préfet pour calmer les assaillants Il a les pieds glacés C'est une gamine qui le tient en joues Il se retourne pour lui faire face Les mains de l'adolescente Bluies par le froid Tremble La pluie coule sur ses joues À moins que ce ne soient des larbes Est-elle cinglée ? Ou est-elle un plan précis en tête ? Je m'appelle Jean-Yves Peterman Ne tirez pas Voilà C'est un texte d'une beauté froide Qui nous entraîne Et moi j'aurais bien aimé M'en discuter avec Caroline Justement savoir comment elle a construit son personnage Comment Lou est né Ils t'ont cherché partout les gens Ben ils ne m'ont pas trouvé faut croire Ils sont partis Je sais Non ils viennent de partir Maintenant Là Il pointe une direction avec son index Je jette un coup d'œil Et c'est vrai que l'arrière du bus Est encore visible au bout de la rue Cours garçon Me dit le gardien Qui est devenu un ami pour moi Merci je réponds Je cours Parce que les conseils d'un ami sont précieux Je cours Et le bus freine S'immobilise à un feu rouge Si bien que j'accélère Ma poitrine me brûle Mes jambes sont en feu A la vitre arrière Je distingue Benjamin Il se retourne Il me remarque Et grimace de surprise De me voir ainsi Les poursuivre Il me fait de grands signes Il saute sur son siège Il m'applaudit Mon pote Apparaissent les visages des autres Qui se bousculent pour m'apercevoir Et leur bouche articule mon prénom Il m'encourage Ils sont debout sur les fauteuils De la dernière rangée Doit y avoir une ambiance de fou A l'intérieur Le bus démarre à nouveau Prend de la vitesse Mais je ne lâche rien Je zigzague entre des poubelles Je saute par-dessus un chien Lentement Je réduis l'écart Et au deuxième feu rouge Je me retrouve devant la porte Qui s'ouvre Etan me tend la main Etan me tend la main Je l'attrape Sa poigne est ferme Il me hisse Et les hurlements de joie De mes amis Me vrillent les oreilles Et je souris tellement Que des larmes me viennent C'est pénible Ça commence à devenir une habitude Etan plante ses yeux Dans les miens Je m'excuse Il dit Samsi Je n'aurais pas dû te frapper Je suis désolé Vraiment Je n'entends pas la suite De ces paroles Je me laisse aller Sur le premier siège Qui s'offre à moi Il pose la main sur mon bras Je ne recule pas Je le laisse me toucher Il peut m'appeler Dany à présent Mais pour toute la vie Je m'en fiche C'est dire à quel point Je suis cuit Je le souffle court Et presque du mal à respirer Mes oreilles bourdonnent Mes joues sont incandescentes C'est peut-être la première fois Que je cours comme ça Et j'entends la voix de Lucille À mon oreille Qu'est-ce que tu ne ferais pas Pour te faire remarquer Mailleur Elle est assise juste derrière moi Je ne me retourne pas Sa main apparaît dans l'espace Qui sépare les deux fauteuils Et son doigt me tapote l'épaule Tu n'es quand même pas la moitié d'un con C'est un compliment Je parviens à lâcher À fond Voilà On est presque pile Au milieu De l'année des pierres Ce roman de Rachel Korenblit Qui est très particulier pour moi Parce que Je l'ai accompagné dans l'écriture De ce roman En tant que directeur de collection Et donc j'en ai lu un certain nombre de versions Et dès Dès la première lecture De la première version Il y avait cette grâce très particulière De son écriture Qui est une grâce assez unique De faire exister Un groupe de personnages Là vous venez de croiser Daniel et Lucille Qui sont peut-être Les deux personnages Les plus importants et attachants du roman Mais il y a Rose Il y a Benjamin Il y a Amir Il y a Anaïs et Anna Enfin il y en a plein Et ils sont dix Et Ces gamins là Qui Ils vont vivre une expérience très singulière Puisque Daniel Cours pour rattraper un bus C'est qu'ils vont prendre ce bus Qui va à Jéricho Et qui va essuyer Une attaque De pierre La première attaque de pierre Qui ouvre la première intifada On est dans les années 80 L'histoire de ces gamins Incroyablement vivants Dans une histoire de mort De violence Elle est épatante Pour plein de raisons Et aussi Pour des raisons d'écriture On a dans le passage Que vous avez lu Cet humour très particulier De Rachel Que j'adore Cet humour Qui consiste parfois A jouer avec les mots Elle va dire Ma poitrine me brûle Mes jambes sont en feu Normalement L'usage Convenu C'est de dire J'ai la poitrine en feu Et là C'est les jambes Et puis On la voit zigzaguer On le voit zigzaguer Entre des poubelles Et sauter par dessus Un chien Là tout d'un coup C'est une image Complètement burlesque Ce zoo par dessus Le chien D'autant plus Qu'il y a avant Dans le roman Un chien qui s'appelle Gandhi Donc tout d'un coup Il y a cet humour Très particulier Qui est au coeur De ce récit Qui fait que On peut le supporter Et qui va s'inviter Sans arrêt Aussi dans la relation Entre Daniel et Lucille Qui est une relation Merveilleuse Moi j'ai lu Une ou deux Des plus belles scènes Sensuelles De la littérature jeunesse Mais qu'aussi Une relation D'humour permanent Qui ne va trouver sa gravité Qu'à un moment donné Dans le bus Et puis Avec les conséquences De ce bus Voilà C'est un roman Assez Assez éblouissant En fait Je suis Extrêmement fier De l'avoir accompagnée Mais tout ce que fait Rachel Est souvent assez éblouissant Elle a écrit un polar Que j'adore Et voilà C'est une romancière Qui a une grâce folle Sans jamais renoncer A rire de la gravité Et j'adore ça Et voilà C'est une romancière Qui a une grâce folle Sans jamais renoncer A rire de la gravité Et j'adore ça Oui bonjour Et bien voilà Après C'est une romancière Qui a une grâce folle Après ces lectures On va On va mener Cette première table ronde Du salon Livre à vous virtuel On est ravis De vous retrouver Et de se retrouver Même si on aurait préféré Évidemment Le faire en vrai On est là ce matin Avec Rachel Korenglitt Et Caroline Solé Vous l'avez compris C'est deux autrices Que j'adore J'ai eu la joie D'être invité d'honneur Du salon Et c'est Les deux premiers noms Que j'avais coché Pourquoi Pourquoi je les adore Parce qu'elles écrivent Des bons livres En plus D'être Devenues des amis Mais elles ont commencé Par être des autrices Que j'ai lues Il se trouve Qu'on s'est rencontrés Tous les trois Il me semble Il y a quatre ans À un salon du livre Pas très loin de Voiron À Saint-Paul-Trois-Château Et j'avais acheté Ce jour-là Deux livres Un petit bout d'enfer De Rachel Korenglitt Qui est à mon sens Le meilleur polar Qui a été écrit En littérature jeunesse Depuis longtemps Et puis La pyramide des besoins humains Qui était le premier roman De Caroline Solé Qui a été un vrai choc Un vrai choc À la fois Social Et un vrai choc De lecture Et d'écriture Voilà Ce que j'aimerais C'est qu'on profite De ces 45 minutes Pour rentrer Dans le cœur De la machine Pour comprendre Comment vous travaillez Pourquoi vous travaillez Là Cette année Vous êtes là Chacune Avec une sortie Rachel C'est Les poteaux d'abord Un roman Court Paru dans une collection De romans très courts La collection de Nathan Court toujours Et voilà Tu veux le pitcher Rachel ? Oui Alors déjà d'abord Merci Vincent Pour tes mots C'est pas évident D'entendre De ces compliments Et c'est Tu détestes ça Ouais Je suis en train De rougir absolument Heureusement que L'image n'est pas extraordinaire Et puis Juste revenir À cette rencontre Effectivement Au salon du livre De Saint-Paul Je crois Saint-Paul et Trois-Châteaux Où tu étais Venu m'entendre Et je crois Que tu t'étais dit Que finalement On ne pourrait jamais On n'avait pas du tout La même vision De l'écriture Absolument Ça prépare bien Cette table ronde C'est vrai que En table ronde Je me suis dit Bah tiens On parle On ne fait pas la littérature De la même façon Et puis Ce qui est plutôt très bien Mais ce qui ne me donnait pas envie De te lire Parce que Voilà Et puis j'ai quand même Créé un bouquin Et j'ai changé de vie Très courageux De ta part finalement Parce que tu as été Un peu à l'encontre De la première impression Et puis c'est fantastique De dépasser Ces premières impressions Moi je t'avais déjà lu Je connaissais La qualité de ton travail Donc Je suis heureuse Bah heureuse De te connaître Et heureuse De cette invitation Et heureuse Du travail Que tu as fait Sur l'année des pierres Parce que C'est extraordinaire Ton accompagnement Il faut que je le dise Et que je le redise J'ai eu un plaisir immense À travailler Avec toi Partager Alors du coup Je ne sais plus ta question Ouais Est-ce que tu peux nous pitcher Les poteaux d'abord Donc les poteaux d'abord C'est l'idée D'écrire un texte court Sur l'adolescence Les grands ados Et moi j'avais envie De parler d'amitié Et de comment l'amitié Entre garçons Résiste à Voilà Que résister Alors c'est l'histoire De deux garçons Ils ont 17 ans Ils partent en vacances Tous les deux Tout seuls Pour la première fois À la mer Dans un camping Un peu plus Pourri Qui se trouve finalement Loin de la mer Et il y a des moustiques Et il y a Les pâtes Qui ne sont pas trop cuites Sur le réchaud Il y a Les coups de soleil Il y en a un Qui est d'origine arabe Et l'autre Qui est d'origine bourgeoise Et comment est-ce que Quand on est arabe Et bourgeois Et quand on est amis Pour la vie Est-ce qu'on peut Résister quand même Ben voilà A Au tourbillon De quand on grandit Ok merci On parlera aussi Évidemment De l'année des pierres Un petit peu Et puis Caro Solé Toi tu as deux sorties Cette année Caroline Pardon Il y a la fille Et le fusil Qui est sorti Chez Albin Michel Au printemps Je crois Pendant le premier confinement Non à peu près Et puis Tao et le hameau secret Qui est sorti A l'école des loisirs Là Qui s'adresse aux plus jeunes Clairement On va plus parler De ton travail en ado Même si J'aimerais À un moment Que tu nous parles Aussi De ses incursions En jeunesse La première a reçu La pépite Du salon de Montreuil L'an dernier Donc Pour une première incursion C'était pas mal Voilà Ça m'intéressera Qu'on parle de ça aussi Mais est-ce que tu peux Nous pitcher la fille Et le fusil Oui Bien sûr Bonjour à tous Déjà Juste une petite parenthèse Avant C'est que normalement J'avais lu un extrait Du livre de Rachel L'année des pierres Mais je crois Qu'il va passer demain Mais Rachel Ça me permet De te dire en direct Ce que j'ai pensé du livre Parce que je l'ai vraiment Beaucoup aimé Et En fait Ce qui m'a vraiment plu C'est comment t'arrives À entrelacer Le conflit intérieur De tes personnages De tes ados Avec le conflit Israélo-Palestinien Et J'ai vraiment aimé Ce parallèle-là Avec en plus Évidemment L'audace De traiter De la religion Dans un roman Pour ados Ce qui me semble Vraiment très important Voilà Donc Je dis ça Pour les téléspectateurs Les téléspectatrices Qui auraient l'extrait Peut-être Parce que Voilà C'est un très beau livre Et Bon Et on en reviendra Peut-être après là-dessus Je vais répondre A ta question Vincent Mais c'est vrai Que ce qui m'a aussi Moi ce qui m'impressionne Dans l'année des pierres Comme dans les livres de Vincent C'est vraiment cette structure Que vous arrivez à faire Avec de nombreux personnages C'est encore une fois Cet entrelacement D'époque De personnages Et Que moi je ne fais pas Dans mes livres Parce que je choisis toujours Une temporalité Beaucoup plus courte Souvent avec un zoom Sur un personnage Donc voilà Je suis toujours assez Admérative De ce que vous arrivez A faire tous les deux Et sinon Pour répondre à ta question Vincent Sur la fille et le fusil C'est l'histoire de Lou Une ado qui vit À la campagne Dans une zone rurale Et qui rêve Des lumières de la ville Donc elle a vraiment Une sorte de conflit intérieur En elle D'être assez Très proche de la nature Et en même temps Connectée Très on va dire Impressionnée Par le numérique Et par ce qu'elle voit Et le jour où Un homme politique Vient par hasard Frapper à sa porte Elle va le prendre en otage Au moment où il repart Parce que pour elle C'est trop insupportable De rester seule Dans cette campagne D'imaginer cet homme célèbre Repartir à Paris Et il se trouve Qu'il y a aussi Un de ses camarades Qui est là Donc elle est un peu amoureuse Et donc elle prend Ces deux hommes en otage Et la fille et le fusil C'est une nuit Dans cette grange Pour essayer de comprendre Pourquoi cette adolescente A basculé Une adolescente apparemment Voilà Sans problème Qu'est-ce qui l'a fait basculer En fait dans la violence Ok Peut-être pour commencer Et dialoguer entre vous On pourrait passer des heures A parler des livres De chacune Mais là ce que j'aimerais C'est essayer de voir D'appuyer vos points de convergence Et éventuellement Vos oppositions Je constate que Vous êtes toutes les deux Volontiers Dans des textes Qui parfois sont courts Rachel Tu as écrit deux textes Le premier C'est 146 298 Je crois Et puis le deuxième À la dure Dans la collection D'une seule voix Là tu sors un texte De nouveau Dans une collection De récits courts Caroline On a souvent parlé Du fait que J'avais le sentiment Que dans tes romans Tu t'astreignais presque À ne dire Que le nécessaire Et à ne Jamais Rajouter On le voit bien Dans la fille et le fusil On le voyait déjà Dans la pyramide Dans la petite romancière La star et l'assassin À ne raconter Que l'indispensable Nécessaire Qu'est-ce que vous cherchez Dans cette Brièveté Parfois Des textes Dans cette concision Je crois Qu'il y a Aborder Je commence Peut-être Caroline Vas-y Je crois Que La différence Entre Le rapport A la temporalité Dans l'écriture Pour moi Il est essentiel Je suis Enseignante Et c'est vrai Que quand j'écris J'écris Pendant des périodes Qui sont réellement Définies dans le temps C'est-à-dire Les vacances scolaires Ce qui fait que Quand je réfléchis Un texte Je le définis Par rapport à cette Temporalité obligatoire Qui est celle Du temps accordé A l'écriture Ce n'est pas anodin Donc quand je m'engage Dans un texte C'est lié à l'écriture Ce temps Quand je m'engage Dans un texte Qui est long C'est-à-dire Qui va me demander Un souffle Un souffle D'investissement Et un souffle De physique Parce que je pense Que l'écriture Elle est physique Je ne vais pas L'aborder de la même façon Que dans un texte court Je sais que je vais Dans une fulgurance Et la fulgurance Qui implique l'essentiel Et donc Le plaisir D'écriture D'être dans la fulgurance De l'essentiel Et pas la même Que celle J'écris sur un texte long Sur lequel je vais revenir Dans lequel je vais pouvoir Justement Entremêler Approfondir Être dans l'essentiel aussi Mais aussi Apporter Le plus Donc je dirais Que le texte court Pour moi C'est l'essentiel Et c'est être dans Un essentiel Qui est lié Au temps de l'écriture D'accord C'est les conditions De production aussi Qui font Oui Tout à fait Caro Oui Moi je ne sais pas C'est à la fois Un choix Et en même temps Je pense que Je n'ai pas ton souffle Vincent par exemple Tout simplement Parce que je n'écris pas non plus Je pourrais avoir Des brouillons Énormément Produire Écrire beaucoup Et ne choisir Que l'essentiel Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Moi j'écris peu Déjà C'est à dire Que ce qui sort Même si évidemment Je réécris Je jette Etc Mais je n'ai pas Une production Dans laquelle Je trirai Donc je crois Que c'est déjà La façon Je ne sais pas Dont j'écris Ou mes possibilités Peut-être Tout simplement À l'heure actuelle Après Ensuite C'est quand même un goût J'aime bien Les romans pour Ça c'est vrai En tant que lectrice Et C'est vrai que pour moi L'écriture C'est ce que je n'arrive Pas à dire En fait J'écris ce que Je n'arrive pas à dire Et je trouve que dans la vie On parle énormément Quand même Sans forcément dire L'essentiel Et pour moi L'écriture C'est justement Ce chemin inverse C'est d'arriver À dire exactement Ce que j'aurais aimé Dire À un moment donné Et donc ne garder Que la pensée finale D'une certaine façon Même si On est d'accord Qu'en cours d'écriture C'est une recherche Et donc On parle aussi de ça Mais je dirais Que j'aime bien Livrer Je dirais presque L'aboutissement De ce qu'il y a eu Et donc Ça se traduit Après il y a aussi Un choix C'est qu'on écrit Quand même Un roman ado Et pour moi Ça c'est une côté Une volonté De ne pas faire En fait d'être accessible À tous les ados Et notamment Pour ceux qui ne lisent pas Du tout Alors ça c'est Une contrainte très pratique Mais le nombre de fois Où j'ai entendu Des ados découragés Parce qu'il y avait Un gros pavé Il y a aussi cette volonté De dire Vous pouvez aller Au bout d'une histoire Au bout d'un livre Et de s'adresser à tous Ça c'est aussi quelque chose Rachel Le fait de collaborer À des collections Délibérément Où il y a peu de pages Que ce soit D'une seule voix Ou que ce soit Maintenant En cours toujours C'est aussi Une façon De s'adresser Aux ados Même si je pense Que les textes D'une seule voix S'adressent aussi Volontiers À des ados Qui sont grands lecteurs Parce que Les thématiques Les thématiques Et le Le sens Qu'on veut apporter Dans les histoires Il n'est pas lié À la taille De l'histoire Je crois Qu'on peut être dense Et on peut avoir du sens Dans du court Et Je fais référence Par exemple À 146 000 298 Ça parle de la Shoah Ça parle de Ça a des références Quand même Assez Historiques Et ça Voilà C'est pas un roman léger C'est pas parce que c'est court Que c'est léger Et que c'est facile Je me souviens Un jour J'avais fait une rencontre Dans un salon du livre Et L'enseignante Qui avait pris 146 000 M'avait dit Ah bah je l'ai pris Parce qu'il est court Et que du coup Ça va être facile à lire Court veut pas dire Facile à lire Court Veut dire aussi Voilà Oui C'est Facile d'accès Mais la facilité De la lecture Pour moi ça veut pas dire Grand chose La rapidité Peut-être Ouais Est-ce que je me trompe J'ai le sentiment aussi Que quand Vous écrivez Peut-être plus court Que d'autres Parce que vous écrivez Sur des moments cruciaux Et j'ai l'impression Alors Caroline C'est systématique Pour moi Dans tes romans Et Rachel Assez fréquemment aussi Que L'enjeu du roman C'est toujours Ce moment Où l'un des personnages Voir tous les personnages Jouent leur peau Et peuvent sauver leur vie C'est comme si Caroline Je crois que dans La pyramide des besoins humains Il y a ce slogan Joue ta vie Et c'est comme si Vos romans Se concentraient Sur ce moment Crucial Où on joue sa peau Et où tout bascule Et que En définitive On se dépouille De tout le reste Quitte à pas donner Tout le background Tout l'environnement Etc Mais de se concentrer Sur cet enjeu vital Oui Écoute J'ai écrit là Que trois romans Quatrième va sortir Mais c'est vrai Que c'est déjà Une interrogation Que je me pose Je crois que Ce qui m'intéresse Je m'aperçois ça aussi C'est ce bascule Dont tu parles Ce moment En fait Où Beaucoup de mes personnages Vont mal Quand même En général Sont pas Des conflits intérieurs Asse forts Et c'est vrai Que ce qui m'intéresse Beaucoup C'est de me dire Mais qu'est-ce qui nous fait Basculer Du côté de la vie Ou pas Ou de l'instinct De mort Ou de l'instinct de vie C'est vraiment Cette bascule Qui m'intéresse beaucoup Et Je cherche à comprendre En fait Qu'est-ce qui fait Qu'un personnage Effectivement Va s'en sortir Ou pas D'accord Après je crois Enfin juste pour rebondir Et pour aller dans ton sens Caroline Je crois que Finalement C'est pas tant l'histoire Le moment crucial De l'histoire Qui conditionne l'écriture C'est le personnage C'est-à-dire que C'est pour ça Que je te parlais De ton personnage Caroline Dans ta construction Parce que je pense Que c'est ce qui motive L'histoire En fait Souvent on nous dit Pourquoi vous écrivez Des histoires Et moi je réponds C'est pas L'histoire qui me motive C'est le personnage Et c'est ce qu'il est Qui produit l'histoire Et donc c'est effectivement Ce qu'il est À un moment T Qui permet D'écrire Ce basculement Cette étincelle Ou ces étincelles Et c'est pour ça Que ton personnage Dans La fille et le fusil C'est sa construction Qui est essentielle C'est ce qu'elle est Qui est essentielle Et qui fait qu'à un moment donné Elle bascule Et peu importe Et peu importe que le roman Soit court ou long Finalement Parce qu'on est dans L'existence précise De quelqu'un Qui existe Mais précisément Mais précisément que ce soit Par exemple dans L'année des pierres Ou dans les poteaux D'abord Ou que ce soit Dans la fille et le fusil Ou la pyramide des besoins humains Ou la petite romancière J'ai le sentiment Que ces personnages-là Y compris Vous les construisez Non pas Comme un tout Avant le moment de bascule Mais vous les construisez Aussi Avec ce moment de bascule C'est-à-dire que Caro tu disais Que toi tu avais des structures Plutôt simples Plutôt chronologiques Et pas avec des Grandes chronologies Entremêlées Rachel toi Tu as fait les deux Tu as fait des moments Très courts Et puis aussi Des romans Plus amples Mais Le moment de bascule Serre aussi A continuer toujours De construire le personnage Et d'ajouter des complexités On voit des choses Se rajouter au fur et à mesure Moi ça m'a frappé Par exemple Dans la fille et le fusil De voir que Chaque chapitre D'une action Qui est en définitive Assez brève Rajoute des éléments Sur Lou Comme sur Phoenix Comme sur ce politicien Pris en otage Et de la même façon Dans l'année des pierres Tu as tout un jeu De flashback Et flashforward Qui vont compléter Le personnage Avant et après Le moment de bascule Comme si Ça n'était pas Un tout Qui se jouait Sur une bascule Mais comme si Un personnage C'était aussi L'addition De plein de petits Moments de bascule Je me trompe ? En fait Tu as employé le mot Complexité Oui Je crois que c'est Le mot clé C'est en termes De complexité Je crois que nous sommes Des êtres complexes Enfin N'importe qui Nous tous Et qu'introduire Cette complexité Dans la littérature C'est l'essence même De l'écriture Et oui Effectivement C'est finalement C'est une complexité Qui prend de l'ampleur Au fil du texte Je crois que c'est Un peu le but De l'écriture Oui Par exemple Pour la fille Et le fusil Le premier plan Que j'ai fait Après le premier J'ai C'était le plan Psychologique De l'eau C'est-à-dire Je ne vais pas baser Mon plan Sur la temporalité Le lieu Ou l'action Mais sur son état intérieur D'accord Donc je ne sais pas Si c'est en partie C'est le sujet Qui disait ça en partie Ou effectivement Le zoom Pour moi Il est là Il est sur un état Psychologique Émotionnel Qui va guider l'histoire Et c'est dans un deuxième temps Où je greffe Tu vois L'intrigue et l'action Qui effectivement Vient en fait Révéler Son état intérieur Mais mon axe D'écriture Il va être Sur l'état intérieur Plus que sur l'action Ou le décor Où tu vas Et est-ce que Est-ce que vous seriez Est-ce que tu serais d'accord Caroline Pour dire que A chaque fois Tes romans Sont une sorte D'expérience Pas de laboratoire Mais une expérience In vivo Pour essayer De sauver quelqu'un Qui a a priori Un perdant au départ Écoute C'est très bizarre Ce que tu dis Parce que Là je suis vraiment Ce week-end En train de terminer Mon prochain manuscrit Et j'ai l'impression Et j'ai l'impression Tu dis Oui peut-être Qu'il y avait Qu'il y avait Pour moi en tout cas L'adolescence Puisque là tout tourne Dans mes romans Jusqu'à présent Sur cet état-là Très particulier De l'adolescence Oui Et on parlait De mort ou pas Mais en tout cas Pour moi Qui ai traversé Une crise d'adolescence Très forte Et douloureuse Oui Il y a tout le temps Ce retour Qu'est-ce qui fait Que j'aurais pu y rester Peut-être Clairement Tu vois Qu'est-ce qui fait Qu'on arrive à traverser Une crise d'adolescence Ou pas Et peut-être Que la romancière Que je suis A toujours ce regard Comment on sauve Tu vois Son personnage de ça Et ça me permet De rebondir Sur une question D'un spectateur Là du live Eden Qui vous demande Quelle part de vous-même Vous mettez Dans vos personnages Donc là Tu viens de le dire Pour le prochain Tu te mets carrément Qui complète Par une question Où puisez-vous Votre inspiration Pour vos histoires Qui est peut-être Un peu différente Mais c'est une question Une question Qui est adressée À vous deux D'autant plus Qu'il me semble Rachel Que dans tes romans Il y a aussi Pas mal de choses Qui partent D'expériences Vécues Alors en fait Je crois que Pour moi Écrire un roman C'est arriver Entremêler La réalité Ce dont on est Forcément Là où on va Entremper son encre Dans son histoire Et puis forcément La fiction C'est le propre Du roman Sinon On serait que Dans des récits De l'autofiction Et enfin Pour moi Il n'y a pas d'intérêt Mais c'est vrai Que si je réfléchais À mon tout premier roman Qui s'appelle Shalom Salam Maintenant C'est le tout premier Je pense qu'il est révélateur Aussi de ce qu'on est Moi c'est l'histoire De ma famille Je viens d'une famille Juive Russe Immigrée en France Dans les années 30 Et donc ce roman Parle de Oui De De la guerre D'un enfant caché Dans le plateau du Vercors Et ma mère Est en Israël Enfin en Palestine D'ailleurs En Jérusalem En 1935 Et ça parle De son enfance Pendant la guerre D'indépendance Donc oui J'ai gaiement Allègrement Puisé Dans mon histoire Pour après M'en éloigner Dans les romans suivants Puis revenir Dans l'année des pierres Parce que j'étais J'étais effectivement En internat Au lycée français De Jérusalem À 16 ans Et comme toi Caroline Je crois que j'ai passé Une adolescence Qui était plutôt Tendue Et plutôt Moi j'étais Assez révoltée J'étais pleine D'une colère On parlait de colère Il n'y a pas longtemps Un sens C'est quelque chose Qui revient souvent Et que j'essaye De comprendre Du coup À travers l'écriture Donc oui Il y a de nous Il y a de moi Dans tous mes romans Mais c'est un moi Qui est pudique Parce qu'on est forcément Pudique Et la pudeur Elle emprunte Des chemins Des personnages Des tournures de phrases Tout à l'heure Tu parlais De Tu parlais De mes mots Et de l'inversion De mes mots La poitrine en feu Les jambes En fait Je crois que Je suis arrivée en France J'avais 7 ans Je ne parlais pas le français Et je crois Qu'une grande partie De mon langage Il est issu du fait Que je ne parlais pas le français Et que je me suis appropriée Cette langue Et que je Je l'ai mâchée Je l'ai remarchée Et des fois Je dis des choses Qui ne sont pas vraiment Structurellement françaises Parce que J'ai des réminiscences D'autres langues Et c'est ce qui nourrit Aussi finalement Mon écriture Je ne sais pas Si je réponds vraiment A la question D'ailleurs un point commun Entre vous deux Vous avez vécu A l'étranger Pendant votre enfance Sauf erreur Oui moi très court Enfin jusqu'à l'âge de 5 ans D'accord C'est peut-être aussi Ce qui structure Comme le disait Rachel Les accidents de langue De votre écriture Et le fait que Votre façon de raconter Il me semble Je l'ai dit Dans la lecture Que j'ai faite De La fille et le fusil Mais ça m'avait frappé Tout autant Dans la pyramide Des besoins humains Puis je l'ai dit Dans la lecture Et des pierres Votre écriture Elle repose Y compris Il y a une dynamique Interne à l'écriture C'est-à-dire que La phrase Dans les deux cas Semble assez souvent Rebondir sur la précédente Ou faire écho A la précédente Et jouer avec La langue de la précédente Pour la nuancer La contredire Etc Ce qui en fait Des récits Dynamiques Dans ce que vous Racontez Mais aussi Dynamiques En termes littéraires Et ça J'insiste un peu Parce que J'aimerais que Les lecteurs Qui vous découvrent Le lisent Avec attention Caroline Sur Le fait De puiser Dans les personnages Dans ta propre biographie Rachel disait Que c'était son premier Elle Qui avait été D'abord Une sorte d'entreprise De revisitation biographique Et comme un tremplin Pour les suivants Toi tu nous dis Que c'est plutôt Au quatrième Que tu vas chercher Comme s'il avait fallu Un temps Avant d'osait Y aventurer Oui et non Parce que tu verras Dans le quatrième Que je parle du premier Qui était peut-être Aussi Personnel En fait Je ne sais pas Parce que Ça m'évoque L'intime Pour moi C'est ça Il y a à la fois L'intime Je pense que L'écriture Est intime Ce rapport A l'écriture Je pense toujours A cette phrase Publique Je vous aime Publique J'écris pour vous Qui me semble Une arnaque Parce que Je me dis Que ce qu'on crée La base De ce qu'on crée Est quand même Extrêmement intime Il y a un dialogue Avec soi-même Avec ce qu'on a vécu Une sorte de retour Dans ce qu'on a vécu Je pense qu'on écrit Sur ce qu'on n'a pas compris De sa vie On a une sorte D'incompréhension Tu vois Et cette quête Cette recherche Vient toujours Essayer de recomprendre Un truc qui nous est arrivé Qu'on a ressenti Et tu vois Qu'on essaie Donc pour moi Le rapport à l'écriture Ça, ça me procure Une liberté énorme Que je n'ai pas Dans ma vie quotidienne Où je suis toujours Dans ma tête Donc il y a les deux D'ailleurs C'est un point commun Entre vous Vous allez Assez fréquemment Dans vos romans Qui sont D'ailleurs Pour un certain nombre D'entre eux Écrits avec un narrateur Un jeu Une première personne Ce n'est pas le cas Dans La fille et le fusil Par exemple J'aimerais bien savoir Ce que ça change Mais vous allez Assez fréquemment Adopter Différents points de vue Deux personnages Sur les mêmes scènes Comme si c'était Un souci d'honnêteté Moi Rachel Dans Un petit bout d'enfer Je t'ai dit déjà Que j'ai trouvé ça Absolument bluffant Un petit bout d'enfer C'est l'histoire D'une jeune fille Qui se fait enlever Au cinéma Par un type Qui vient de tuer Toute sa famille Et ce récit D'un enlèvement On est à la fois Dans les pensées Du ravisseur Et de la jeune fille Enlevée Alors pas Un même statut Puisque le ravisseur On est à la troisième Personne du singulier Il y a une prise de distance Et puis Et puis la jeune fille A la première Mais enfin On va avoir l'honnêteté De les suivre Jusqu'au bout Tous les deux Sans caricaturer Ou sans rendre L'un monstrueux Au prétexte Qu'on prendrait partie Entre les personnages Et j'ai ce sentiment D'un souci d'honnêteté C'était particulièrement Frappant Caroline Dans la petite romancière La star et l'assassin Où là Tu avais mis en place Dès ton titre Un dispositif Où tu disais Je vais vous donner Les trois versions Qu'est-ce que vous cherchez Avec ce dispositif Une Plus de nuances Plus de complexité Ou une forme D'expression D'une honnêteté fondamentale Qui veut dire que Un point de vue Ne suffira jamais On revient à cette idée De complexité Vincent Le texte Il est forcément complexe Après Pour rebondir Sur ce que dit Caroline C'est un tel plaisir D'être D'être Autre Autre que soi Et que dans l'écriture Il y a ce moment Où effectivement On peut percevoir Toutes les dimensions Où on est dans La perception Des facettes Et que ce soit Les facettes D'un individu Ou les facettes D'une histoire Sachant qu'un individu Il a plusieurs facettes Sachant qu'une histoire Elle a plusieurs facettes Moi j'ai fait Des études de philo Et c'est vrai Qu'en philo Ce que j'ai retenu De la philo De façon générale C'est qu'il n'y a jamais Un angle de vue Il y a toujours Des approches Et qu'il n'y a pas De vérité Et que dans Dans l'écriture Il y a aussi Ce besoin De ne pas être Dans la vérité Mais dans les vérités Qui sont des vérités Relatives Donc c'est pas Être honnête C'est pas ma définition De l'honnêteté C'est plutôt La définition D'être dans une vision Globale Et multifacette De l'histoire Et des personnages Qu'on a incarnés Qui sont nous À un moment donné Parce que Je pense qu'un auteur Et peut-être que vous Serez d'accord avec moi Je pense qu'on est Auteur Autrice On est un peu zinzin On est un peu On est un peu Plusieurs dans nos têtes Et que Le fait d'être Plusieurs dans nos têtes Et qu'on fait discuter C'est plusieurs dans nos têtes Et qu'à un moment donné Écrire Permet justement Que c'est plusieurs dans nos têtes On les met à plat On les tient à distance Donc l'écriture Est une mise à distance De nos plusieurs D'accord Oui alors Il y a aussi peut-être plus concrètement Une histoire Un lien avec le thème Dans la petite romancière La star et l'assassin C'est une ado Qui espionnait Une jeune actrice Qui vivait En face de chez elle Et qui voyait aussi Un marginal Traîné dans le jardin Et on avait le point de vue Des trois personnages Et en fait Ce qui m'intéressait C'était de parler aussi Des apparences Encore une fois Parce que c'était la thématique De l'adolescence Et qu'à cet âge-là Il me semble que Le regard de l'autre Il y avait tout un jeu Sur le regard dans ce livre C'est-à-dire Qu'est-ce que je crois Voir de l'autre Qu'est-ce que je m'imagine Qu'il voit de moi Et de se construire Avec ces apparences-là En fait Et que je reprends un peu Dans la fille et le fusil Parce qu'on est en plein Dans encore une fois La construction De l'identité D'une adolescente Pour qu'il regarde l'autre Que pense cet homme Célèbre de moi Que voit-il de moi Il ne me voit pas C'est ça le problème de nous Elle a l'impression Qu'on ne la voit pas encore Et donc il y a toujours Dans ces romans-là Pour moi Des personnages Qui se sentent invisibles Donc l'autre Tu vois Le fait de créer comme ça Un point de vue Mais en fait Est-ce que vraiment L'autre Ne te voit pas Qu'est-ce qu'il pense de toi Et t'es important À ce moment-là Et qu'est-ce que tu Réponds à ça Lou a l'impression Qu'on ne la voit pas Et elle est aveugle Régulièrement Elle a des crises Où elle est aveugle Où c'est elle Qui ne voit pas Est-ce qu'elle ne voit pas Qu'on la voit Ou est-ce que c'est Un autre motif De l'adolescence Pour toi Alors oui Il y avait toute cette Il y avait cette idée aussi Que l'ou attend Que l'autre la sauve Mais il y a ça aussi Dans la pyramide Pour moi Il y a une histoire De miroir aux alouettes Dans la pyramide Christopher se dit Je fugue Et je vais être libre Tu vois Ne plus avoir de contraintes Scolaires, familiales Égale liberté Il va s'apercevoir que non Ou je vais devenir célèbre En participant À un jeu de télé-réalité Donc je vais exister Donc il y a toujours Cette notion Effective Enfin encore une fois Dans ces livres-là De leurre D'une certaine façon L'adolescent Qui se leurre En pensant Que la célébrité Ou que la fugue Ou que la violence Va d'un coup Les rendre libres Et donc Lou attend Dans la fille et le fusil Lou attend Qu'on la sauve Elle voit cet homme célèbre Alors qu'elle appelle puissant Une certaine puissance Il y a cette illusion Que si l'autre me voit Tel que je pense Je vais exister Alors que Son chemin Va être complètement D'exister par elle-même Pour elle-même Et encore Voilà Donc oui Il y a un certain aveuglement Plus dans le sens D'illusion C'est la temps Rachel Toi Par rapport À ce que disait Caroline De De C'est intime Et de Et de ce que tu disais De la pudeur Moi je suis frappé Il y a quand même Dans pas mal De tes romans Le dispositif Le choix Que tu fais C'est C'est de réunir Par la littérature Des gens Qui ne devraient pas Être ensemble Tu les réunis Tu les réunis Dans le réel Dans l'année des pierres Mais tu réunis aussi Des points de vue différents À certains moments Tu racontes la réunion D'un frère et d'une sœur Dans Aladur Qui est un livre À mes yeux Incroyable L'histoire D'une des intox Je crois aussi Que dans un peu plus près Des étoiles Tu réunis Tu réunis des gens L'un de tes premiers romans 18 baisers plus sains Était aussi La réunion De points de vue Qui peut-être Devait s'ignorer Il y a presque Une fonction sociale Du roman Pour mettre ensemble Des gens Qui ne devraient pas Y être Oui Ben oui Oui Ton regard est juste Cette idée de synergie Qui vient de De rencontres Et les histoires Naissent des rencontres Et juste Du coup Ça fait un lien Avec ce que Souvent J'écris un livre Qui s'appelle La plus belle de toutes Qui est sur la télé-réalité Et souvent J'ai été Dans des prix Il y avait La pyramide Des besoins Qui était justement Aussi sur la télé-réalité Avec cette idée D'apparence Et de Et de jonction Et Dans ce roman Je prends un angle Différent De celui de Caroline Puisque c'est l'histoire De cette jeune fille Qui participe À une émission De télé-réalité Et qui vont démonter Les mécanismes De cette émission Et c'est vrai Qu'encore une fois Tu as raison C'est la rencontre De cette jeune fille Qui sont totalement Différentes Et qui vont Comprendre À quel point Elles sont manipulées Et que ça va Voilà Jusqu'à détruire Ce système Qui a été mis en place Donc En même temps Je le Je le Réfléchis pas Enfin Ce que tu viens de dire C'est pas quelque chose De conscient Et c'est pas quelque chose De Prévu Ni de planifié C'est C'est en termes D'impulsion D'écriture C'est parce que Je sais pas toi Comment vous Vous faites Quand l'idée est là Quand c'est une idée Qui vient de loin Ou c'est une idée Qui tout à coup s'impose Parce qu'il y a les deux Des fois ça vient de très loin Des fois ça s'impose Puis des fois du coup Les idées qui viennent de loin Se mélangent Aux idées qui sont Immédiates Et du coup Oui c'est pas quelque chose De prévu Voilà C'est ça bien Il se trouve que Pour toi la littérature C'est l'occasion De réunir des gens Bah regarde C'est l'occasion De nous réunir Et Vincent Si je peux rebondir Là dessus C'est marrant Parce que hier Je réfléchissais A l'année des pierres Mais aussi à tes romans Vincent Parce que Déjà ça m'avait frappée Quand j'avais lu Nous sommes l'étincelle Que tu as écrit Et que je retrouve Dans Comme des sauvages Je ne sais plus Si on en avait parlé Déjà tous les deux Mais je trouve Que dans tes personnages Vincent souvent Ce sont des personnages Qui quittent la société Il y a vraiment ce côté Ils ne vont pas trouver Le salut dans la société Il faut qu'on quitte ce monde Il y a ce mouvement Qui quitte la société Et j'avais pensé Par exemple à la pyramide Des besoins humains Ou la fille de fusil Où souvent mes personnages C'est le contraire C'est-à-dire moi J'ai des personnages Qui ne cherchent plus une chose C'est de s'intégrer Qui se sentent marginaux Dans cette société Qui le sont Et qui cherchent leur place Et qui voudraient être au cœur Tu vois Du regard de la société Et Rachel Quand j'ai lu Du coup L'année des pierres Je me suis dit C'est marrant Parce que c'est comme si Tu faisais une passerelle Toi entre nos deux Tu sais Vincent va d'un côté Et moi de l'autre Et Rachel Je me suis dit Tu vois Tu parles de réunion Vincent J'ai eu ce sentiment Je me dis C'est marrant Parce que Rachel Elle fait les deux Tu vois Alors dans tes dix personnages De l'année des pierres Mais on va trouver Des ados Qui refusent Tu vois Alors Ça tourne beaucoup De la terre Autour de la terre Et de la religion Mais qui vont être Dans un refus Ou une fuite Et d'autres Qui au contraire Tu vois S'en servent Pour se dire Non Ça va me donner une place Donc ça me parle Moi cette idée Je pense que Tu as quelque chose Autour de la réunion Il nous reste cinq minutes Je nous mets un peu La pression Tout ça J'aurais voulu parler Avec vous De Votre rapport Aux Classe sociale De vos héros Et au fait Que parfois Ils sont issus Assez souvent Ils sont issus De classe populaire Ou disons De lieux Périphériques Marginalisés Relégués Mais je crois Que vous avez Une rencontre Avec Marion Brunet Tout à l'heure Qui pourra être L'occasion De parler D'engagement Social Et politique Peut-être Pour ces cinq Dernières minutes Je voudrais Parler De ce Que vous évoquiez Avec l'idée De pudeur Et d'intime Et de ce rapport Au corps Que vous avez De vos héros De ce qu'on en dit De ce qu'on en dit pas D'un émoi adolescent Qui est là ou pas Je disais Rachel Que j'avais lu Dans l'année des pierres Certaines Des scènes Amoureuses Essentuelles Les plus belles Que j'ai lu En littérature Jeunesse Je sais aussi Que c'est un motif Que tu creuses Caroline Cette question Du rapport au corps De la sexualité Qu'est-ce que la littérature Avec sa nécessité De pudeur Vous paraît Pouvoir en dire Ou qu'est-ce qu'elle Doit Pas s'interdire Mais quels sont Les territoires Sur lesquels Elle peut s'aventurer Et pourquoi Étant entendu Qu'on écrit A une époque Où Allez on va dire 50% de nos lecteurs De moins de 15 ans Ont déjà consommé De la pornographie Ce qui évidemment Change la façon Dont on évoque L'intime Et dont on parle Depuis d'heure En tout cas De mon point de vue Oui Tout à l'heure Je disais J'écris sur ce que Je ne dis pas Et pour moi Ce que devrait être La littérature C'est justement Un espace Autre De ce qui se dit De vrai Ce qu'on ne peut pas dire Et donc la sexualité A notamment Toute sa place Là Je suis en plein dedans Avec vos quatrièmes Puisque un des fils rouges C'est la sexualité Féminine Et par exemple Ce qui m'intéressait C'est que je trouve Qu'il y a Un vide À ce niveau-là En classe Dans la famille Même avec les copines Qui n'ont pas plus d'expérience Et donc pour moi La littérature C'est arriver à mettre Des mots Sur un vide D'une certaine façon Ou sur un tabou Ou sur un non-dit Ou sur ce qu'on veut Donc c'est Là je me suis fait De violence quand même Parce qu'il y a Cette pudeur Chez moi Je suis très grande Et notamment Vis-à-vis du corps Aussi jusque-là Et là il y a eu Il y a eu cette volonté D'y aller frontalement D'accord C'est quoi la sexualité Féminine à l'adolescence Comment on construit Son identité féminine À travers la sexualité aussi Où il me semblait Il me semblait qu'en tout cas Moi adolescente J'avais eu très très peu De mots Et de lectures Sur ce sujet Ok Moi je crois que j'ai abordé Les scènes d'amour Comme j'ai abordé Les scènes de Enfin toutes les scènes Que ce soit Les scènes d'action Les scènes de basculement Les scènes C'est-à-dire En étant dans la Dans la simplicité Et je crois que Le plus dur Dans l'écriture C'est d'être Dans la simplicité C'est-à-dire D'éviter Les fioritures D'éviter le plus D'éviter De trop en dire Et je sais Que les romans Qui me tombent des mains C'est les romans Qui expliquent Qui développent Et qui sont Dans la description Et je crois que Je voulais écrire Tout sauf de la description Et être juste Dans du ressenti Et la simplicité Du ressenti Et c'est ce qu'il y a Le plus dur à écrire Finalement Cette simplicité Du ressenti-là Parce qu'on pourrait S'éparpiller Dans plein de Voilà Et c'est rester droit Dans ce que ressent Le personnage Ou les personnages Donc parler d'amour Le plus simplement possible J'aurais voulu aussi Qu'on parle Qu'on parle d'humour Par exemple J'aurais voulu aussi Qu'on parle De vos incursions ailleurs Voilà Vers La réalité enfantine Ou la litté adulte Vers le théâtre Mais Le festival Sera l'occasion De ça Puisqu'il y a aussi Des auteurs adultes Etc Et que C'est l'occasion De croisement Dans les tables rondes Donc Merci à vous deux Pour Cette table ronde Et puis On On se retrouve Pour la suite Sur la chaîne YouTube Et dans les librairies Pour vous lire Ciao Merci beaucoup Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada